Les femmes commerçantes à Bordeaux, j'étudie moi à chaque fois le milieu du négoce et celui de la marchandise. Les porosités étant très fortes et on a à Bordeaux des marchands d'un très haut niveau. Il est assez difficile souvent de distinguer les négociants, surtout qu'on passe de l'un à l'autre assez facilement. Donc je ne vais pas passer trop de temps sur l'introduction pour essayer de rester dans le cadre imposé. Mais depuis ce matin, c'est ce que l'on voit, c'est que quand on travaille sur les milieux du commerce, on commence d'abord par trouver des marchands, des négociants, des armateurs, des banquiers, un monde éminemment masculin. Et puis, rapidement, à une époque où, alors c'est pour aller dans votre sens, le comptoir est au cœur de la demeure familiale, où l'entreprise se nomme maison de commerce et le mariage contrat, évidemment, le rôle de la femme n'est pas négligeable, elle est même souvent au cœur un petit peu des entreprises. Et Bordeaux, évidemment, qui est le premier port de France à la veille de la Révolution, ne déroge pas à la règle. Et j'ai pu étudier massivement les sources notariales, les registres fiscaux, les procès révolutionnaires, les almanacs du commerce, et on croise des femmes pratiquement à chaque instant. Je vais centrer mon propos en illustrant avec quelques beaux tableaux, on dirait, qu'on voit quelques femmes tout de même aujourd'hui. C'est à un homme de le faire parce qu'il y a quelques belles œuvres qui sont conservées à Bordeaux, quelquefois dans des collections privées que vous ne trouverez pas parce que ce sont les héritiers qui me les ont confiées souvent. Enfin, les photos, enfin les tableaux. Mais même si elles ne correspondent pas toujours, malheureusement, aux femmes que j'étudie, parce que c'est très difficile d'avoir des tableaux de tout le monde. Je vais centrer mon propos autour de trois thèmes. Dans le sens de la vie, en quelque sorte, il y a des jeunes femmes qui sont d'abord au cœur de stratégies matrimoniales et commerciales. Ces femmes ensuite deviennent des épouses, et on peut s'interroger sur le fait de savoir si elles sont des épouses dépendantes des hommes ou de véritables collaboratrices aux côtés de leur époux. Et ces femmes, pour terminer, surtout quand elles deviennent veuves, est-ce que ce sont vraiment des femmes d'affaires ? Je ne parlerai pas d'entrepreneurs. Ou des femmes dans les affaires, ce qui est un petit peu différent. Des jeunes femmes d'abord, donc, au cœur des stratégies matrimoniales, il nous faut quand même commencer par ce qu'on pourrait appeler raison et sentiment. En effet, la jeune femme des milieux du négoce et de la marchandise est très jeune, préparée à remplir le rôle social qu'on attend d'elle, faire un beau mariage. En 1776, un négociant que vous voyez là, François Bonafé, écrit ainsi, « Mes filles grandissent et dans deux ou trois ans, s'il se présente un bon parti comme je l'espère, il faudra parler. Et en bon père, je ferai ce qu'il convient. » À l'époque, l'aîné n'a pas encore 15 ans. L'aîné, c'est celle qu'on voit juste dans le coin du tableau. Là, le tableau est cinq ans plus tard. Le mariage, donc, pour ces hommes, pour ces milieux négociants, c'est l'union de deux destinées, et c'est surtout l'alliance de deux familles, de deux patrimoines, de deux entreprises, sûrement. Mais, une fois qu'on a dit ça, on est dans, disons, les idées classiques. Il faut quand même remarquer que beaucoup de facteurs, de nombreux facteurs, nuancent cette approche. D'abord, la démographie, qui tempère très largement la toute-puissance familiale. Il faut savoir que les femmes de Bordeaux se marient, les femmes du négoce et de la marchandise, à peu près à 23 ans. Elles épousent des négociants, des marchands qui ont 32 ans. Et comme la majorité légale, selon l'ancien régime, est à 25 ans, on peut estimer que pratiquement 40% des femmes n'ont aucune autorisation à demander pour se marier à leurs parents. Et quand on a abaissé la majorité à maternance ou à la révolution, c'est près de 60% des jeunes filles qui n'ont pas d'autorisation légale à demander. Elles le font tout de même, comme les hommes d'ailleurs. Mais ce n'est pas obligatoire. Et il se trouve que près de 30% des jeunes filles ont déjà perdu leur père au moment du mariage. Vu que le père est souvent plus âgé. Résultat, la loi avantage le père, mais dans les faits, c'est la mère qui a le rôle le plus important au moment du mariage des enfants, par la démographie. Il faut rajouter à ça ce qu'on disait ce matin, c'est l'éloignement géographique. Donc, beaucoup de ces femmes, à peu près 30%, des épouses des milieux du négoce et de la marchandise, ne sont pas originaires de Bordeaux. De ce fait, les liens se distendent, les parents remplissent des actes pour autoriser leurs enfants à se marier. Et souvent, on a un contact assez lointain avec la chose. Même au plus haut niveau, on essaie toujours de concilier intérêts et sentiments. Je pourrais vous citer le cas du consul de Danemark, Jean von Emert, qui autorise sa fille, qui a 20 ans, à se marier. Il dit, dans l'acte, dans le cas qu'il se présente un parti qui lui convienne, et que le jeune homme qui en ferait la demande soit doué des qualités que tout bon citoyen doit avoir. Et d'ailleurs, elle a fait un très très bon choix, il n'y avait absolument aucun problème. Et Stéphane Mainviel, qui est à Bordeaux, a travaillé sur les familles de négociants, explique aussi que malgré quelques exceptions, les désirs des enfants parviennent le plus souvent à triompher des exigences des parents. Ce qui peut aller dans le sens contraire, c'est que la femme, en général, a près de 9 à 10 ans de moins que son mari. Ce qui la met en situation de l'infériorité. Et que cette femme, on attend d'elle qu'elle fasse de nombreux enfants. Et dans le négoce et la marchandise à Bordeaux, on est dans les années 1760-1770, autour de 5 à 6 enfants par femme. 4 encore à la veille de la Révolution, on commence à entrer dans le toboggan contraceptif. Donc on a des comportements hyper féconds, à plus de 8-10 enfants, dans certains cas. On peut comprendre que c'est difficile dans ces cas-là pour une femme de mener en même temps une entreprise. Et on a quelques exemples de femmes qui sont obligées de laisser la main parce qu'elles n'y arrivent pas. Ces femmes... Donc faire un beau mariage, on a dit, la démographie des femmes fécondes. Et là, je vais peut-être faire sursauter certains d'entre vous. Des femmes, comment vivent-elles un petit peu dans le négoce ? On peut toujours penser, surtout quand on a vu ce matin des mariages qui sont très séparés, des femmes délaissées. A Bordeaux, Stendhal, qui était de passage à Bordeaux, a laissé une description terrible de la vie des femmes de négociants à Bordeaux. Il dit, un négociant de Bordeaux ne voit sa femme qu'à l'heure des repas. En se levant, il va à son comptoir, à 5h, il va à la bourse, d'où il revient à 6h pour dîner. Le soir, il est à son cercle, il passe son temps à lire les journaux, à faire la conversation avec ses amis, à moins qu'il ne visite sa maîtresse entretenue. Si bien que, poursuit Stendhal, l'isolement profond, l'ennui dans lequel les pauvres femmes passent leur soirée avant d'avoir des filles, les place à peu près dans la situation des religieuses. Si il est question de quelques consolateurs, on le choisit dans la maison pour éviter le terrible qu'en dira-t-on. La charge est lourde, j'espère que ce n'était pas le cas dans toutes les familles. Ces femmes ont un rôle éminent dans la carrière de leur mari. C'est évidemment ça qui est très important, on attend d'une épouse qu'elle apporte un capital pour écofer celui du futur. Et l'endogamie est donc très forte. Alors, on peut distinguer marchands et négociants. Les femmes de marchands sont plutôt recrutées dans les milieux inférieurs. C'est un moyen, on recrute dans l'artisanat, donc c'est un moyen d'ascension pour les jeunes femmes. Alors que dans le milieu du négoce, c'est l'inverse. Les femmes de négociantes sont davantage issues du négoce que les négociants eux-mêmes. C'est pour un jeune négociant, il faut absolument se marier dans le négoce pour s'installer, pour installer sa situation. C'est très typique, simplement la révolution, il met un petit peu de nuance, mais ça revient après jusque sous la restauration. L'art de bien marier ses filles est aussi évidemment très important. Il s'agit pour les pères d'insérer évidemment leurs affaires dans un marché porteur, de choisir le genre en fonction des activités qu'ils peuvent développer. Et ça permet de tisser tout un réseau de relations commerciales. Je ne reviens pas dessus puisqu'on en a parlé ce matin. Il y a aussi une chose très intéressante, c'est pour les négociants d'origine étrangère à Bordeaux. À peu près 20% du négoce est de régime étrangère. Et donc pour les négociants étrangers, se marier avec une épouse française d'un milieu négociant bien installé, c'est un moyen d'assurer sa situation. Mais on a le cas inverse de négociants qui viennent de régions assez lointaines et qui, au lieu de se marier à Bordeaux, veulent conserver des liens avec leur milieu local et vont choisir leur épouse dans leur région d'origine, quelquefois très loin, jusque dans le Languedoc, pour maintenir des liens avec leur milieu alors qu'ils auraient pu trouver des beaux partis à Bordeaux. Donc les deux situations qui sont complémentaires. Alors ces épouses, ce sont, une fois devenues épouses, c'est là que ça commence à devenir difficile à analyser, c'est toujours le statut de la femme dans le couple, avant qu'elle devienne veuve, parce que les veuves, on en a pas mal parlé. Ces épouses, on peut dire qu'elles sont entre dépendance et autonomie financière, c'est tout le problème. On parlait ce matin ou tout à l'heure des clauses, des contrats et du statut juridique de l'épouse à Bordeaux. L'union matrimoniale et la base juridique, c'est la coutume de Bordeaux, c'est l'ancien régime, mais on est en pays de droit écrit tout de même, il y a une coutume. Le mariage se fait sous la forme du régime d'Otale, mais associé à une communauté réduite aux aqués. Et donc dans ce système-là, l'épouse, le mari administre les biens de la femme, mais l'épouse peut seul les aliéner, le mari ne peut pas aliéner les biens de sa propre épouse. Et en cas de déboire, en quelque sorte, la faillite du mari n'est pas supportée sur les biens apportés en dote par l'épouse. Elle a hypothèque sur les biens de son époux pour sauver la dote des créanciers. C'est bien que souvent, d'ailleurs, les hommes se servent de cette situation pour faire passer des biens dans les biens propres de leur épouse et de ce fait faire échapper aux créanciers une partie de leur fortune. Une fois devenues veuves, ces veuves sont protégées. La protection s'étend au-delà de la mort du mari. Elles ont la plupart du temps, et même, je dirais, pratiquement tout le temps, l'usufrie, la jouissance des biens du mari. Et les testaments précisent ces dispositions. Et dans le Code civil, on ne change rien à ces dispositions. Il y a assez grande continuité à Bordeaux. L'épouse aussi bénéficiait à Bordeaux. C'est assez particulier parce qu'on a des traditions de droit écrit et oral mélangées. Elles disposent aussi d'un douair. Elles sont douairières, mais avec des douairs de petite importance. Donc ça, c'est plutôt typique des pays coutumiers. Et elles ont aussi ce qu'on appelle le don mutuel ou le gain de noces. Une somme ou gain de survie qui leur est accordée, dans le contrat de mariage même, une somme fixe à la mort du mari à prendre avant partage de la communauté. Et puis, il y a encore autre chose. Elles ont, pour leur usage personnel, une formule qui s'appelle pour plus amples bijoux. Donc, dans le contrat de mariage, il est indiqué que si le mari meurt avant elle, elles pourront retirer tous les cadeaux que ce mari leur a fait. Et comme pour ne pas avoir de contestation, on prévoit la somme dès le mariage. Donc, ça peut se monter très très haut. Certaines sommes dépassent les 10 000 livres. J'ai le cas de la femme d'une éducation, Christian Blatter, qui en termes d'or en 3, se fait accorder 80 000 livres en or et argent pour ses bagues et bijoux à prendre avant partage de la communauté. C'est une somme énorme. Et or et argent, ce ne sont pas des assignats. Alors, les successions, évidemment, ne se passent pas toujours dans le meilleur des mondes possibles. Je peux résister devant un parterre de deux femmes à vous lire le testament d'un négociant qui était assez terrible et qui dit au moment, dans son testament, si je meurs donc avant ma femme, c'est à mon frère. Il a un fils qui a 5 mois, c'est le frère qui devient l'héritier de la fortune. La mère n'est point dans le cas de mériter la qualité de tutrice. Elle dissiperait, prodiguerait sans aucun égard ni ménagement les biens de ma succession. À cet égard, s'il survenait par elle des discussions et fait du mécontentement qu'elle aura vraisemblablement à l'occasion du présent testament, je prie le tribunal de famille de ne pas perdre de vue que tous les biens qui composent ma succession sont le fruit de mon travail et de mon industrie, que j'ai tout gagné avant mon mariage avec elle, qu'elle n'a jamais rien porté et que ce fut par ignorance des dispositions des lois que je ne fis aucune déclaration dans notre contrat de mariage. Ils ne perdront pas de vue sur tout qu'elle est prodigue et point du tout dans le cas d'économiser. Là, c'était terrible. Et il demande de faire apposer les scellées sans le moindre délai avant qu'elles puissent prendre des biens. Mais c'est un cas isolé, je n'en ai trouvé qu'un comme ça, un affreux. Il existe, je ne sais pas ce que valait l'épouse, mais c'était assez terrible. Alors, ces femmes sont des femmes instruites. Là, nous, on peut au XVIIIe siècle le dire, au début du XIXe, moi, je vois des femmes qui, dans le négoce, sont totalement alphabétisées, 100% des épouses qui savent lire et écrire, et même bien écrire. Dans le milieu des marchands, on est à 85% avant l'évolution, on atteint 95% dans les années 1820. On peut dire que le milieu est totalement alphabétisé. Et cette capacité, cette instruction des femmes, on n'est vraiment pas au XVIe siècle, évidemment, c'est vraiment une période tardive par rapport aux autres. Et de ce fait, les femmes sont au courant des affaires de leur mari. Elles comprennent, elles peuvent comprendre les contrats, les lettres de change. Et les procurations dont nous parlions ce matin, pour ne vous en citer qu'une, c'est celle de l'armateur Hermann Dravement qui donne procuration à sa femme, Julie Borghella, et avec la lecture, va vous donner un petit peu l'ampleur de ce qu'il lui donne comme droit. Pour lui, en son nom, le représenter en cette ville, c'est de sa date de 1803. Partout ailleurs où besoin sera, se faisant régir, gouverner, administrer tous les biens immeubles, les affaires de commerce et autres que le constituant pourrait avoir, recevoir et se faire payer toutes les sommes qui sont et seront dues aux constituants, vendre, trafiquer toutes les marchandises, en toucher le prix, clore et arrêter tous les comptes courants, les débattre, les contester, en toucher le prix, recouvrer les billets, lettres de change, retirer des mains de tous les détenteurs et dépositaires, tout type papier, marchandise, fonds et autres effets, recueillir toute succession, procéder à tout inventaire, licitation, arrangement de famille, bref, dit-il, faire tout ce que le constituant pourrait faire lui-même. Donc, il lui donne tout pouvoir sur ses affaires. Alors, à ce niveau-là, la femme partage totalement l'activité de son mari au quotidien et là, elle devient une véritable collaboratrice quand elle n'est pas, dans certains cas, une associée à part entière, dûment inscrite dans le contrat de la société, au moment du mariage. Ce qui nous amène, évidemment, à comprendre que, au plus haut niveau, ces femmes deviennent, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, des femmes d'affaires ou des femmes dans les affaires et il nous faut voir, évidemment, si ces femmes sont à la tête de maisons de commerce. Alors là, pour le coup, évidemment, il faut être honnête. On regarde les chiffres et c'est assez marginal. Moi, j'ai étudié toutes les sociétés dans les annuaires Almanac, j'ai dépouillé 1200 contrats de mariage et à peu près, de manière systématique, tous les actes de création de société sur 25 années à Bordeaux et au total, eh bien, on peut dire que des années 1780 aux années 1820, je trouve 219 sociétés, négoces, marchandises confondues où on voit, dirigées par des femmes, ce qui représente 8% du total, ce qui est quand même pas mal par rapport à ce que vous avez vu, mais c'est le total de marchandises et négoces confondues. Et ces 200, ces femmes sont indiquées comme demoiselles, soeurs, madame, veuves, dans 80% des cas. Là, c'est pour la totalité. Ces femmes, on les voit apparaître dans les Almanac, vous voyez ici, alors c'est intéressant, ce sont les fameuses marchandes de mode et qui sont à Bordeaux des marchands de mode, en effet. Et messieurs, la première, c'est une madame, pas de chance. Donc on voit préciser madame, madame, demoiselle, le prénom même, âme directement, les demoiselles, demoiselles ou soeurs, quelquefois. On a les femmes qui apparaissent très nettement dans une profession qui est pourtant à Bordeaux aux deux tiers tenues par les hommes. Les marchands sont des marchands de mode, même s'il y a des femmes qui ont de belles entreprises et ce sont les hommes qui font les coiffes, les bonnets, les dentelles et qui ont sans doute, j'imagine, des employés féminines aussi dans leur boutique. C'est cela, on ne peut pas accéder, enfin moi, je n'ai pas pu accéder à ces sources. Alors c'est, il faut distinguer, marchande et négociante. Le terme, enfin moi, je n'ai jamais trouvé le mot, je dois vous dire. Le mot négociante, je ne l'ai jamais vu l'utiliser dans aucun acte. Marchande, oui. Les marchandes sont à peu près 159, à Bordeaux, j'en ai repéré sur mes sources, sur 25% à peu près, peut-on imaginer, ne doivent leur situation qu'à elles-mêmes. Elles sont devenues marchandes par elles-mêmes, avant leur mariage. Ce sont, si on fait un tableau à peu près des marchandes bordelaises, là c'est un tableau que j'ai fait sur un peu plus d'une dizaine d'almanacs et d'annuaires sur 50 années. Je repère plus d'un millier de marchands à chaque fois. Donc là, c'est un calcul qui se fait sur à peu près 10 000 commerçants. Là, on prend, en 1787, c'est le tableau de 1787, il y a 825 marchands, 104 marchandes, avec leurs spécialités. On voit que les spécialités des femmes sont très particulières. Elles exercent dans des domaines comme, vous voyez, les marchandes de toile, les graisseries, épiceries, chapeaux, marchandes de mode, mais il y a 20 marchands et 8 marchandes. La parfumerie, tout ce qui est lié à la distillation, les liqueurs, la bijouterie, marchandes de poissons, bien évidemment, elles sont totalement absentes de certains domaines comme tout ce qui a trait aux grains, farine, bois, évidemment, et à aucune dans la draperie. C'est un métier exclusivement masculin. Ces marchandes côtoient des négociantes. Alors, les négociantes, j'en ai trouvé 60. 60, dont 8, sont des femmes qui sont dans l'armement, ce qui représente 2 à 4% du total des entreprises, selon les périodes. Là, ça tourne à peu près sur les chiffres qu'on nous a donnés ce matin. Et c'est... J'ai trouvé un seul cas d'une négociante, on va dire, qui crée une société, Léa Azevedo, la communauté israélite-bordelaise, qui crée d'elle-même une société avec acte de création de société, avec deux frères. C'est le seul cas où on voit vraiment une femme, vraiment seule. On a bien sûr le cas de Hélène Demeyer, qui a été... Il y a un article de Sylvia Marzagali sur le sujet, mais je dois dire que Sylvia Marzagali nous dit qu'elle a surtout fille, sœur et femme de négociants. En tant que telle, elle n'a pas laissé beaucoup de traces. Elle peine à trouver une véritable action de cette Hélène Demeyer. On peut dire que le négoce, finalement, devient une activité féminine à Bordeaux dans le cas pratiquement exclusif du veuvage. Ce n'est pas une nouveauté. Vous avez deux cas très intéressants à Bordeaux, celui de Lusa Maria Bernada, la veuve Rabat. La veuve Rabat, je passe sur son cas, ça nous emmènerait trop loin, puisqu'on me dit qu'il me reste cinq minutes. Je préfère parler d'un deuxième cas, c'est celui qui va nous dire des choses par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Anne-Madeleine Martin, la veuve Raymond. Voilà une femme de tête. C'est la fille d'un courtier négociant. En 1788, elle épouse le négociant Augustin Raymond, avec lequel elle a une fille. Cinq ans plus tard, le couple est brisé par la terreur. Raymond est incarcéré. condamné à mort, guillotiné en février 1794. Tous ses biens sont confisqués, et donc la veuve se retrouve dépouillée avec une petite fille orpheline. Elle aurait pu se laisser abattre. Elle intervient auprès des autorités. De quelle manière, on ne sait pas. Mais en janvier 1795, très rapide, elle réussit à faire lever cette confiscation. Elle récupère ses biens, elle est rétablie dans la totalité de ses biens, et elle décide, février, au mois de mai suivant, de se remarier. Elle se remarie au mois de mai suivant, avec un négociant, un pierre barrié. Ce dernier se constitue à peu près 50 000 livres d'apport. Elle, elle apporte 136 000 livres, c'est-à-dire toute la fortune de son mari, un navire. Et ce mariage lui permet, enfin, lui permet encore jeune, de refaire sa vie. Elle lui donne aussi un soutien masculin. Pour les aspects juridiques, c'est important, qui facilite tous les aspects de la gestion de l'entreprise. Mais la différence de fortune entre les deux lui permet de conserver son indépendance et une place prioritaire de l'entreprise. Le contrat est signé dans sa propre demeure, et nul doute que c'est elle qui est à... sa voix compte dans cette nouvelle entreprise. Surtout qu'il est plus jeune qu'elle, en plus. Finalement, les femmes dans le commerce, à Bordeaux, c'est un phénomène qui, il faut le dire, rencontre rapidement ses limites. Cette... Je ne reviendrai pas sur les propos d'André L'Espagnol là-dessus, qui voit les conséquences de l'évolution de l'entreprise familiale vers des formes moins... Enfin, l'entreprise vers des formes moins familiales. Je ne suis pas certain que ce soit valable pour le XVIIIe siècle. C'est plus valable à partir du début du XIXe siècle. Mais on peut dire les choses suivantes. C'est que... Et on voit que les entreprises s'effacent, les entreprises familiales 8%, on passe à 4, on le divise par 2 sur la restauration. Mais c'est souvent un intermède, on l'a dit ce matin, pour faciliter la transition entre deux générations. Ça, c'est classique. Rapidement, dès qu'un héritier mal est disponible, c'est lui qui reprend. Il y a des veuves qui sont à la tête de l'entreprise. Alors, on en a vu un cas. Ici, à Bordeaux, il y a le cas de Suzanne Sophie Stutenberg, la veuve de Balguerie Stutenberg. Elle est actionnaire de l'entreprise à la mort de son époux. Mais en fait, elle ne dirige rien. Il faut dire que l'entreprise, c'est 1,5 million de capital. Et elle est actionnaire pour une part, mais c'est le neveu qui reprend l'entreprise, même s'il y a la veuve en titre. Donc, quand l'entreprise est trop grande, on ne la confie pas à une veuve dans les années 1820. Et même dans les entreprises créées par des femmes, le pouvoir finit toujours par revenir aux hommes. C'est le cas de l'entreprise Marie-Brizard. Vous avez Marie, puis ses deux nièces, Jeanne et Anne-Brizard, qui reprennent l'entreprise sur 50 ans. Mais au bout de 50 ans, quand la dernière meurt, eh bien ce sont les hommes qui reprennent la main. Et quelques années plus tard, des femmes reviennent à la tête de l'entreprise, mais en fait, ce sont les maris de ses épouses qui dirigent, qui sont les gérants de l'entreprise. Elles n'ont plus voix ou chapitre dans la gestion de l'entreprise dans les années 1830. On a changé d'époque de ce point de vue-là. Donc, on peut dire que la société d'ancien régime à Bordeaux donne aux femmes des milieux du commerce une place plus large que ne laisserait prévoir l'application des seules règles juridiques. À une époque où le mariage est rarement une affaire de sentiment, mais une affaire tout court, on va dire, les femmes sont au cœur des stratégies matrimoniales. Elles sont là pour entretenir le capital social, le capital relationnel, les alliances, les transmissions. Véritables chefs d'entreprise, ça y est, le mot m'a échappé, je ne dis pas entrepreneur, elles peuvent tenir boutique, elles peuvent posséder des navires, elles peuvent faire de l'armement. on va dire que les négociants pendant l'époque sont des gens pragmatiques, on le voit à chaque fois, ce qui compte c'est la personne, la confiance. S'il s'agit d'une femme, on trouve un arrangement juridique en fait. Et cela dure tant que les affaires sont profitables et qu'un héritier mâle n'est pas en mesure de reprendre efficacement ou mieux les affaires que l'épouse. Mais il est vrai qu'on assiste à un effacement progressif des femmes d'affaires, en particulier dans le négoce. Et ces femmes d'affaires deviennent de plus en plus à partir des années 1820 des femmes simplement dans les affaires et elles assurent surtout la pérennité des dynasties en fait.